Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le tout nouveau HP ProBook 440 Gen 9. Alors, inutile de vous dire que ce n'est pas vraiment la coque extérieure qui va vous faire remarquer que c'est la Gen 9, mais alors en revanche, pour ce qui est à l'intérieur, alors là, il y a un petit peu une rénovation de fond en comble avec le tout nouveau CPU Intel de 12ème génération. Je vous en dis plus juste après ce jingle. Et oui, je tiens dans mes mains, et bien tout simplement, le carton qui contient le ProBook 440 Gen 9. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses à vous dire sur ce modèle-là. Donc, on ne va pas passer trop, trop de temps au déballage. On va passer un petit peu plus de temps dans cette vidéo. Tout simplement sur l'explication des apports de la 12ème génération de CPU de chez Intel, parce qu'il en est doté. Bon sang ! La concurrence a du bon, parce que je pense que les nouveaux processeurs M1, M2 de chez Apple ont fait bouger un petit peu le mammouth, comme on dit. Allez, on fait quand même vite fait le déballage. Donc, comme à l'habitude, on retrouve sur le côté son transpo, son câble d'alimentation. On va regarder tout de suite la longueur du câble, comme ça, ça c'est fait. De toute façon, on va dire que ce PC portable est quand même le PC portable idéal pour un consultant, un commercial ou en tout cas quelqu'un qui bouge souvent avec. Alors bon, on ne va pas se mentir, ce n'est pas forcément l'élément clé. Eh bien, tout simplement, pour acheter le PC, la longueur du câble. Bon, voilà, on a un petit mètre, on va dire, au niveau de son câble d'alimentation. Au niveau, par contre, là, vraiment, on ne se mode pas de vous. On a un bon mètre 50, voire un mètre 70, peut-être, de longueur de câble pour le transpo. On sort tout de suite le PC. Alors, comme je vous le disais, très, très peu de changements dans, on va dire, dans sa coque extérieure. C'est surtout l'intérieur qui a changé. La coque extérieure, je vous la montre. Mais si vous aviez vu la précédente vidéo du ProBook 440 Gen 8, vous allez voir, vous n'allez pas être surpris par le design. Alors, le carton recyclé, comme à l'habitude chez HP, très bon point. L'emballage, qu'on enlève tout de suite. Et je vous montre ce joli petit PC ProBook 440 Gen 9. Il est sympa comme tout. Comme vous pouvez le voir, il est doté d'un clavier avec des grandes touches. Donc ça, c'est vraiment très confortable. Et puis alors, ce que vous voyez surtout, c'est ici le Intel Core i5, qui est un, si je ne vous dis pas de bêtises, un 1235U, pour tout simplement désigner un processeur dédié au mobile, donc au PC portable. Alors, je vous fais un rapide tour du propriétaire, de tout ce qu'on peut trouver à droite, à gauche, derrière, rien du tout, parce qu'il va se raccorder à un réplicateur de port, ou voire même à une station d'accueil. J'ai vu une nouvelle référence de produit, vous me direz en commentaire si vous l'aviez vu aussi. Dorénavant, HP appelle sa station d'accueil un concentrateur de port. Alors, j'ai cherché un petit peu pourquoi ce changement de dénomination. Je pense avoir trouvé, c'est que dans cette petite station d'accueil, eh bien en fait, il n'y a pas d'alimentation fournie. Il faut acheter l'alimentation. Donc, j'imagine qu'HP, c'est pour cette raison-là que vous avez dû changer le nom, en appelant ça un concentrateur de port, peut-être qu'on s'épargnait la station d'accueil, c'est-à-dire la fourniture du chargeur. Bon, c'est un petit peu à la mode aujourd'hui. C'est comme quand vous achetez les derniers smartphones d'une grande marque avec un A devant. Eh bien, il n'y a plus de chargeur. Alors, c'est pour le RSE, c'est-à-dire pour l'écologie, peut-être. Est-ce que les prix ont baissé ? Je ne sais pas. Vous me direz en commentaire si du coup, les prix ont baissé, étant donné qu'il n'y a plus de chargeur. Alors, ceci dit, la station d'accueil sans chargeur dit concentrateur chez HP est peut-être très très bien, mais il y a d'autres fabricants, sèchez-le. Et d'ailleurs, peut-être bien qu'on vous proposera un autre fabricant qui vous fournira pour à peu près le même prix, finalement, un très bon chargeur et vous aurez ainsi une bonne station d'accueil, c'est-à-dire qui alimente votre PC. Je vais tout de suite vous montrer justement les ports. Juste ici, vous avez sa prise d'alimentation. Vous avez un USB type C qui va pouvoir accueillir justement ce fameux chargeur externe qui proviendra du concentrateur de port si vous êtes chez HP ou de la station d'accueil si vous êtes chez un autre. Vous avez juste à sa droite les deux premiers ports USB 3, donc en 5 gigabits. Donc, voilà, port ultra rapide pour de l'USB 3. Et puis, vous avez le port HDMI qui doit être un port HDMI 2.1. Si je vous dis une sautille, je vous le mettra en incrustation, mais il me semble bien que c'est du 2.1. Vous avez le combo micro casque juste à côté. Et vous avez juste à côté un petit emplacement qui me fait penser à un emplacement de carte SIM. Mais très honnêtement, je n'en suis pas sûr au moment où je tourne cette vidéo car tout simplement dans la fiche technique du produit, ce n'est pas indiqué. Mais il ne semble pas que ce soit un emplacement de carte mémoire. Donc, je parierai plus pour la possibilité de mettre une carte SIM 4G à l'intérieur. Certainement pas 5G, mais en tout cas 4G, ça c'est sûr. De l'autre côté, on retrouve le troisième port USB 3 que vous avez juste ici et un port Ethernet, en tout cas un connecteur Ethernet. Et au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais également pas si c'est un gigabit ou si c'est un 2,5 gigabit. Normalement, ça devrait être un 2,5 gigabit parce que c'est justement ce qu'apporte, entre autres, la série Alder Lake de chez Intel, c'est-à-dire la douzième génération de processeur. Normalement, on devrait avoir un port 2,5 gigabit. Et puis, enfin, vous avez le port d'attache du câble de sécurité HP. Ce n'est pas un Kensington ou alors il faudra un adaptateur. Donc, autant prendre un HP tout de suite. Donc voilà, sur la partie, on va dire, connectivité droite-gauche, PC portable, ma foi, très complet. Vous allez pouvoir brancher un écran externe, que ce soit un vidéoprojecteur ou que ce soit un grand écran. Vous avez à l'intérieur encore une petite bricole qui est sympathique, qui est le fingerprint que vous avez juste ici. Alors, je peux vous parler également du touchpad qui est multi-touch, on va dire, que vous pouvez utiliser avec au moins 4 ou 5 doigts. Vous avez une reconnaissance des gestes en multipoint, c'est-à-dire que selon les mouvements que vous allez faire avec les doigts, eh bien, vous avez tout simplement à pouvoir déclencher certaines fonctions au niveau de l'ordinateur. Bref, en tout cas, un dernier point. Vous avez ici un clavier qui, comme je vous disais tout à l'heure, a des touches qui sont bien larges, donc bien pratiques à l'utilisation. En revanche, il n'est pas doté de pavés numériques. Ben oui, c'est le format 14 pouces qui contraint un petit peu cette possibilité-là, sinon ça serait vraiment des touches très réclicies. Cela étant, ces touches sont rétro-éclairées, donc vous allez pouvoir travailler tranquillement dans l'obscurité. Vous avez enfin la petite webcam qui est là. Webcam qui est en 720, donc c'est une caméra HD. Mais je ne suis pas certain qu'on intègre là le Windows Hello. Ce n'est tout simplement pas indiqué dans le descriptif, même si en revanche, on voit bien ici les deux petits trous qui pourraient faire tout simplement paraître des infrarouges servant à la fonction Windows Hello de Microsoft. Je vais donc entamer le passage des caractéristiques et des apports de la 12e génération, tout simplement des CPU Intel. Vous avez par exemple la prise en charge de la DDR5 avec un taux de transfert de 4800 Mbps par rapport à la DDR4 qui, dans la génération 11 du CPU Intel, était à 3200 Mbps par seconde. Alors, on va parler du gros morceau. Le gros morceau, ce n'est pas vraiment la DDR5, c'est plutôt les corps de puissance et les corps d'efficience ou on va dire de basse consommation. Quand vous avez des tâches lourdes, par exemple un montage vidéo, pourquoi pas, ou la fabrication d'objets en 3D, la lecture de vidéos ou bien, bien évidemment, les jeux vidéo, là, vous avez besoin de corps puissants. Et par contre, on va être très clair, pour faire afficher le fond d'écran de Windows ou pour afficher un Word dans lequel il n'y aurait pas de document, on va dire, ou de macro très complexe, un corps de basse consommation devrait largement faire l'affaire. Pour le 1135 que je suis en train de vous présenter, le 1135U, ce sont donc soit des P-Core, c'est-à-dire des corps de puissance, soit des E-Core, c'est-à-dire des corps efficients. Et c'est l'intégration d'une nouvelle technologie qui s'appelle le Intel Tweet Director, va discuter avec l'OS, c'est-à-dire donc Windows 11, à peu près toutes les nanosecondes pour savoir quel est le corps qui est le mieux adapté au travail que vous êtes en train d'utiliser. Et dans ce modèle-là, le ProBook 440 Gen 9, avec ce CPU i5, donc 1235U, vous aurez 10 corps de présent, mais il n'y en aura que 2, si je puis dire, de puissance, donc des P-Core, et il y aura 8 corps qui seront des corps de basse consommation, c'est-à-dire des I-Core, des E-Core, comme vous voulez. Alors, je vous avais dit que je reviendrais à cette partie-là, parce que, je ne sais pas vous, mais pour ce qui est de ma propre expérience, le passage à Windows 11 n'a pas été une révolution en termes de performance. Alors, beaucoup d'améliorations en termes d'interface. J'ai même eu la sensation que mon ordinateur qui était passé d'un Windows 10 à un Windows 11 allait plutôt moins vite. Donc, voilà, j'espère que c'est le couple idéal. Donc, les CPU de 12e génération avec un bon Windows 11, qui cette fois-ci tournera bien. En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer. Et c'est un petit peu la promesse, malgré tout, d'Intel. Voilà, c'était donc la partie explicative des apports de la 12e gen des CPU Intel. Et pour finir cette vidéo, maintenant, je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, quand même, du ProBook 440 Gen 9. Dans cette référence-là, et je vous mettrai la référence juste au-dessus de moi, vous avez 8Go de RAM, qui est de la DDR4, ce n'est pas de la DDR5. Mais bon, c'est un PC portable dédié à des commerciaux, des consultants, ou on va dire des itinérants qui n'ont pas forcément besoin du maximum de puissance. Il est doté d'un SSD de 256Go. Là aussi, c'est pareil, on peut peut-être considérer que c'est un peu léger, mais ça dépend de la population qui va utiliser ce modèle de PC. Un point qui est très important aussi, c'est qu'il est doté de la puce TPM 2.0. Donc, ce qui va nous permettre tout simplement de chiffrer le contenu de vos disques, qui ferait que si un jour, par malheur, on vous piquait ce PC portable, eh bien, on vous aurait piqué le PC portable, mais vos données ne seraient pas lisibles. Vous aurez vos données protégées par ce chiffrement. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un fabricant qui fournit également une bonne suite logicielle qui vont vous permettre tout simplement d'optimiser le fonctionnement de votre ordinateur. Vous avez un écran de 14 pouces en 1920x1080. Donc, vous êtes en Full HD, c'est un écran de technologie IPS. Vous avez une lunette qui est relativement fine. Franchement, il y a une bonne optimisation de l'écran. Vous avez à l'intérieur un Wi-Fi 6E, évidemment, car vous avez le AX211 qui vient avec la 12e génération du CPU. Et donc, vous avez un Bluetooth 5.2. Ça va de paire. Donc, le meilleur du Wi-Fi, le meilleur du Bluetooth. C'est bien simple. Vous avez un petit point dont je ne vous ai pas parlé. C'est un obturateur au niveau de la webcam ici, vous savez, pour masquer la caméra quand vous ne souhaitez pas être filmé à votre insu. Pour revenir à l'écran, il est traité anti-reflet. C'est un écran de 250 nits. Je ne vais pas vous donner le prix, ça ne sert à rien, parce qu'entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où vous allez la regarder, le prix pourra bouger. Bon, on va dire que c'est un prix en dessous des 1 500 euros. Comme ça, je ne me mouille pas trop. Au niveau de l'audio, que du très classique. Deux micros, deux haut-parleurs, avec la webcam qui est en 720p, donc du HD, vous avez de quoi faire, de très bonnes visioconférences. Vous avez un clavier qui est résistant aux éclaboussures. Ne jetez pas un verre d'eau non plus. Mais voilà, des éclaboussures, pas de problème. Donc, les dimensions sont 32,19 mm par 21,39. Et enfin, une épaisseur de 1,99. J'imagine juste ici, c'est-à-dire là où vous avez le pied. Et enfin, le poids, parce que c'est un 14 pouces. La famille ProBook est destinée, on va dire, à de grands itinérants. C'est-à-dire des gens qui sont souvent en promenade avec leur PC. Ce PC a un poids de 1,38 kg. Donc, on est vraiment avec un PC très léger. Alors, il ne me reste plus qu'à vous donner la partie électrique, c'est-à-dire la partie autonomie. En ce qui concerne l'autonomie, on va être assez prudent. Tout simplement parce que HP n'a pas vraiment communiqué sur l'autonomie de ce PC portable. C'est un PC portable qui vient de sortir. Donc, on va se baser un petit peu sur ce qu'on avait avec l'ancien modèle. C'est-à-dire qu'on allait jusqu'à 14 heures d'autonomie. Alors, je vais donc revenir sur la description de l'autonomie donnée par HP. Eh bien, le ProBook 440 Gen 9 est doté d'une batterie de longue autonomie avec 3 cellules pour 51 Wh. Pour terminer sur cette batterie, elle ne serait pas changeable par un utilisateur. Bon, je vous avoue que moi, je vois les vis au dos. À mon sens, ça doit quand même se faire. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément l'opération la plus simple. Autant passer dans ce cas-là par un professionnel qui fera ça très bien. Je vais donc terminer cette vidéo en vous parlant de la garantie. Cette garantie est de 1 an en retour atelier. Donc, évidemment, Carpe Diem IT vous conseillera toujours de prendre une extension de garantie. 3 ans garantie sur site pour ne pas être embêté avec une éventuelle panne. Ce sont des bons produits, mais malgré tout, ça peut arriver. Donc, il faut toujours prendre une extension de garantie dans un monde professionnel où ceci est un outil. Ce n'est pas un outil de divertissement, mais de travail. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like. N'oubliez pas de vous abonner. Ils vont arriver d'ici quelques semaines plein, plein, plein de vidéos sur du matériel, des logiciels et encore des installations de B-Serveur. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, une bonne semaine, un bon week-end. Très, très bientôt, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501